Je m'appelle Pierre Penand-Bourgois, j'ai 21 ans, je joue 3e ligne. On a plutôt bien géré notre première mi-temps. A la mi-temps dans le vestiaire, on est à 9-9, donc une égalité. Et on a l'impression vraiment de maîtriser ce match, qu'on n'a plus qu'à remettre les couverts comme on l'a fait en première mi-temps pour le gagner. Et on prend un essai assez rapidement en contre de leur numéro 10 entrants et ça nous fait beaucoup de mal. Après, on a un peu déchanté, mauvaise gestion de temps faible et on a eu du mal à récupérer cet écart. On a envoyé un peu tout sur la fin. du match, on a envoyé de jeu, mais ça n'a pas payé. Et voilà, le score est ce qu'il aime. On a essayé de remettre la main sur le match et on n'a pas réussi à le faire. Mais c'est dommage. Parce qu'il ne s'est pas, il y avait beaucoup de très bonnes choses sur ce match. L'entente Samathan-Lombes, elle a fait ce que nous, on n'a pas réussi à faire, c'est-à-dire gérer les temps faibles, réussir à laisser passer la vague et à réussir à scorer sur leur temps fort. Nous, on a une touche qui ne sort pas et pourtant on est en train de dominer, elle ne sort pas. On aurait pu au moins prendre une pénalité ou peut-être marquer sur le mol pénétrant puisque c'est un des secteurs où on a été performant pendant la première période. Et voilà, nous, on n'a pas réussi à le faire. Ils ont réussi à plutôt bien le faire et voilà, le résultat, il s'explique aussi comme ça. Alors, on finit la partie à 29-16. Je crois qu'on marque le dernier essai. Et voilà, l'écart était beaucoup trop grand et on n'a pas réussi à revenir sur cette équipe. Sur cette fin de saison, sur les trois derniers matchs, il y a beaucoup de positifs. On prend un point de bonus à Saint-Jean-de-Bus, là où très peu d'équipes de la poule ont pris. On arrive à gagner contre Anglette à la maison. Bon, d'accord, il y a ce résultat où on ne prend pas de points, mais il y a quand même beaucoup de choses positives sur ces matchs. Donc, tout ce qui s'est passé pendant ces phases allées va nous servir pour les phases retour. Donc, on sait ce qu'on ne veut plus revivre et on va faire en sorte que les phases retour ne se passe de la meilleure façon possible. Je vous donne rendez-vous le 5 février pour réceptionner l'équipe de Langron. Donc, j'invite tous les supporters du Stade Nantais à être nombreux parce qu'on a vraiment besoin de vous pour entamer ces phases retour qui sont, je l'espère, prometteuses.